Dans la correspondance adressée à la haute commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Michel Bachelet et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan, les avocats internationaux du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, ont soulevé des interrogations sur l'implication, présumée, de trois hauts dirigeants de l'actuel junte sur les crimes commis en mars 2020, Dans le sillage du référendum constitutionnel, sous Alpha Condé, il s'agit des colonels Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition et ancien commandant des forces spéciales, Bala Samoura, ancien coordinateur des unités de gendarmerie de la ville de Conakry, actuel au commandant de la gendarmerie, et Abdoulaye Keta, ancien commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Nous nous interrogeons sur l'implication de ces trois officiers dans la répression sanglante et meurtrière du double scrutin contesté du 22 mars 2020, mentionnent maître William Bourdon et maître Vincent Brangard. Les noms des colonels Mamadi Doumbouya et Bala Samoura étaient déjà mentionnés dans des listes adressées précédemment à la CPI par le FNDC. Mais après le coup d'État, le mouvement citoyen avait décidé de les rayer. A propos du coup d'État du 5 septembre 2021, selon les avocats, il a été dirigé par les trois officiers cités si haut et aurait entraîné des décès. Or, note-il, aucune enquête n'a été diligentée et les corps des défunts n'ont pas été restitués aux familles endeuillées qu'il exige. Les deux avocats français alertent la CPI et l'ONU sur les menaces de répression qui pèsent en Guinée alors que les manifestations projetées dans le pays ont été interdites. Nous sollicitons en tant que conseil du FNDC votre intervention, ont-ils écrit.